On va ouvrir dans le roman 7, l'épître de Paul au roman au chapitre 7. J'aimerais lire juste la fin du chapitre, le verset 24, le roman 7 et le verset 24, puis ensuite on ira dans le roman 8. Donc, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Je suis par la chair esclave de la loi du péché. » On va aller au chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi ou m'a libéré ou m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchant non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, donc, il s'adresse aux chrétiens à Rome, c'est pour nous aussi. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Incident, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi des héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, on va arrêter là pour notre lecture. Donc, l'épître de Paul aux Romains, c'est un épître qui a été écrit par Paul à ses chrétiens à Rome. Puis, si vous avez lu attentivement l'épître de Paul aux Romains, vous allez comprendre que cet épître se divise en trois parties. Les huit premiers chapitres, ça c'est la première partie, la partie doctrinale. 9, 10, 11, ça c'est la deuxième partie. C'est la partie prophétique, si on peut dire, concernant Israël. Qu'est-ce qui va arriver avec Israël après l'Église sera enlevée? Parce que vous savez que toutes les prophéties qui ont été dites dans la parole de Dieu, ça s'accomplit à travers d'Israël. Ça s'accomplit à travers les autres. Donc, nous qui sommes dans la dispensation de l'Église, on attend le retour du Seigneur. Puis, après que le Seigneur va venir nous enlever, le Dieu reprend de nouveau à travailler avec Israël. Présentement, Israël est mis de côté comme nation. Dieu sauve des individus parmi la nation. Mais comme nation, on sait qu'ils ont rejeté le Messie, le Sauveur. Mais Dieu n'a pas fini avec Israël. Vous savez qu'il y a certaines places aujourd'hui qui disent que Dieu a fini avec Israël. Israël, mais ce n'est pas vrai. Dieu va reprendre de nouveau avec ce peuple-là après que l'Église sera enlevée. Donc, ça c'est la deuxième section de l'Épître romain 9, 10, 11. Puis, après ça, à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin, c'est la section pratique. Donc, ce que Dieu veut vraiment pour nous qui sommes sauvés, après qu'on comprend pleinement la doctrine, ça devrait affecter notre vie de chaque jour. On devrait mettre en pratique ces vérités-là. Puis, c'est toujours dans le but d'atteindre ceux qui ne sont pas sauvés autour de nous. C'est toujours dans le but de pouvoir être un témoignage devant ceux qui nous entourent. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on a regardé le chapitre 7, à partir du verset 7 à la fin. On avait dit que du verset 7 à 13, c'est Paul avant sa conversion, face à la loi. C'est Paul avant qu'il s'est converti, qu'est-ce que la loi a produit à un moment donné dans sa vie-là. Puis, le verset 14 à la fin, c'est Paul après sa conversion, mais qui est encore en conflit avec la loi. La loi ne pouvait pas le sauver, puis la loi ne peut pas non plus l'aider pour vivre sa vie chrétienne. C'est ça que Paul devait comprendre. Mais, ce qu'on va voir aujourd'hui, puis c'est ça que Paul dit à la fin du chapitre 7, là, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Donc, Paul fait une demande. « Qui va me délivrer de ce corps de mort? » Mais là, il a bien compris, « Glace soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Puis, le chapitre 8, vraiment, ça, c'est Canaan. C'est vraiment le plus haut, on peut dire, qu'on peut arriver dans la vie chrétienne. L'atteinte, le chapitre 8. C'est ça que Dieu voudrait pour chaque enfant de Dieu. On avait dit, dernièrement, qu'à partir du chapitre 7, avant qu'on était sauvé, on était dans le monde qui est l'Égypte. On était dans le monde qui représente l'Égypte. C'est là qu'on était avant d'être sauvé. Mais après que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont venus dans le désert. Dieu les a fait passer par le désert, mais pas pour qu'ils restent dans le désert. Dieu veut les faire passer là pour les conduire dans le pays promis, le pays de Canaan, le pays de Bénédiction, le pays où coule le lait et le miel. Dieu veut les conduire là. Mais si vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez voir que la première génération qui s'est sortie de l'Égypte a été au désert, puis ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert, ils n'ont jamais atteint Canaan. Ils n'ont pas atteint, puis vous savez la raison pourquoi. À cause des murmures, des plaintes, à cause de leur manque de dépendance de Dieu dans la marche. Vous savez, la parole nous enseigne qu'on est sauvé par la foi, qu'on vive par la foi. Donc, le premier pas du salut, c'est le jour qu'on a été sauvé. Le premier pas de la foi, plutôt. C'est le jour qu'on a été sauvé, mais ensuite, il faut continuer à marcher, à vivre par la foi. Bon, puis pour que Dieu puisse affermir cette foi-là dans nos vies, souvent, il va permettre des épreuves. C'est pour ça qu'il a fait passer Israël dans le désert, parce que c'est là qu'il veut qu'ils apprennent, dans chaque pas qu'ils font, de se confier dans leur Dieu, celui qui les a fait sortir d'Égypte. Mais souvent, vous savez, c'est, on se confie en nous-mêmes. Comme qu'on ne pouvait pas se sauver par nous-mêmes, ça prenait un sauveur en dehors de nous. C'est la même chose, on ne peut pas vivre la vie chrétienne par nos propres forces. On a besoin du Seigneur, quelqu'un en dehors de nous. Donc, c'est ça que Paul va nous faire comprendre dans le chapitre 8. Dans l'Égypte, le désert, Canaan. Donc, j'avais dit aussi l'autre jour, l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel. Donc, avant d'être sauvé, on était l'homme naturel. Après qu'on est sauvé, on est devenu un homme spirituel. Mais on sait qu'à cause de la nature charnel en nous, parfois, on perd les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Donc, le chapitre 8, c'est vraiment un chapitre, quelqu'un a dit une fois que si on devrait perdre tous les livres de la Bible, puis on aurait seulement le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il dit qu'on aurait tout le nécessaire pour un chrétien de pouvoir survivre juste avec le roman chapitre 8. Parce qu'il y a beaucoup de vérité, là, que Paul a apporté aux croyants, qui nous donne de l'assurance, qui nous donne de la certitude, qui nous donne, qui enlève tout doute. Donc, dans le verset 1 du chapitre 8, il va dire, après ce qu'il a dit juste avant, là, il arrive pour nous dire, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, ici, c'est un verset très fort, si on peut dire, ou très rassurant, que Paul dit à ses chrétiens à Rome, que maintenant, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aucun jugement sent sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis, on sait la raison pourquoi. Parce qu'avant d'être sauvés, on était sous la condamnation. La loi exposait nos péchés, elle nous mettait sur la malédiction de Dieu. On était sous la condamnation. Puis, si on devait mourir dans cet état-là, on aurait été sous le jugement de Dieu éternement. Mais, après qu'une personne a entendu le message de l'Évangile, puis a compris, premièrement, son état de pécheur perdu, qu'on ne peut faire rien par nous-mêmes pour pouvoir changer cet état-là, puis on a compris que le Seigneur Jésus, sur la croix, a payé pour nos péchés. Le moment qu'on a accepté Christ, on a mis notre confiance en lui comme le seul Sauveur et Seigneur, et rien d'autre, on est passé de la mort à la vie. C'est ça que Jésus dit dans Jean chapitre 5. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Vous savez, les religions nous enseignent aujourd'hui qu'on va tous aller en jugement. Non, le chrétien n'y aura pas en jugement. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, avant d'être sauvé, on est mort. Spirituellement, on est mort. Mais le moment qu'on a reçu Christ comme Sauveur, c'est là qu'on est passé de la mort à la vie. Maintenant, nous vivons par Christ. Donc, Paul, ici, il dit aux chrétiens, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez être assuré. Vous pouvez être assuré que vous n'allez jamais passer devant le grand trône blanc pour être jugé pour vos péchés. C'est ce qu'il dit aux chrétiens. Pourquoi? Parce que vous avez cru en Jésus. Vous avez mis votre confiance en lui pendant votre vie vivant sur la terre. Le moment que vous avez cru en lui, la condamnation a été ôtée de sur vous. C'est ce qu'il dit dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, il n'aura pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, si l'entend qu'une personne n'a pas reçu Jésus, n'a pas cru en Jésus, son Sauveur et Seigneur, la colère de Dieu est toujours sur la personne. Le jugement de Dieu est toujours sur la personne. Mais le moment que la personne croit, cela est enlevé. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis là, ensuite, il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. En effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi. Donc, c'est la raison pourquoi il n'y a plus de condamnation sur nous. Parce que la loi de l'esprit de vie, ça c'est comme un, on pourrait dire, c'est un principe vraiment. La loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a libéré, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Parce qu'on ne pouvait pas se délivrer nous-mêmes. Puis la loi, ou les commandements de Dieu, qui étaient bons, qui étaient parfaits, ne pouvaient pas non plus nous délivrer. C'est ça qu'il dit après. Donc, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi, ou délivré, de la loi du péché et de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a libéré de ça. Puis regardez ce qu'il dit, quelque chose impossible à la loi. Donc, la loi ne pouvait pas nous libérer de la loi du péché et de la mort. La loi ne pouvait pas faire ça. Ce n'est pas que la loi est mauvaise, on a bien compris ça. La loi de Dieu est bonne et parfaite. Mais la loi de Dieu, quand elle est présentée à l'homme pécheur, à révéler notre état, elle nous met sur la condamnation. Elle ne peut rien faire. La seule chose que la loi nous dit, elle est à Christ. C'est ce qu'on dit dans les Pétogalates. C'est un pétagogue pour nous conduire à Christ. Parce qu'on réalise que seulement Christ me délivrait de cet état-là. Quand la chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, la loi ne pouvait pas nous libérer de cette condition-là, « Dieu a condamné le péché dans la chair ». Comment est-ce qu'il a fait ça? Ça dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment? En envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Dieu a dû envoyer son fils du ciel pour venir prendre la forme d'un homme. Dieu manifestait en chair. Il devait venir prendre la place d'un vrai homme. Puis c'est là que Dieu a jugé le péché dans la chair. Le Seigneur Jésus, sur la croix, celui qui était sans péché, a porté nos péchés. On s'encore sur le bois. Quand il a été frappé, il n'a pas été frappé pour ses péchés, il a été frappé pour nos péchés. Mais c'est comme ça que Dieu a jugé le péché dans la chair, dans la personne de son fils. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Parce qu'en dehors de ça, ce n'était pas possible. Il fallait que le Fils de Dieu donne sa vie en sacrifice. Qui marchant non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc ici, c'est bien de comprendre cette vérité ici. Parce que maintenant que nous sommes en Christ, que nous sommes nés de nouveau, nous avons changé de sphère, si on peut dire. Vous savez, avant ça, on est dans nos péchés, puis la marche qu'on fait, c'est une marche selon la chair. Après qu'on est sauvé, on passe d'une chose à l'autre, positionnellement. C'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Donc, il dit qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, c'est comme si je dirais que, vous savez, le poisson, pour vivre, il doit être dans l'eau. Mais si le poisson sort en dehors de l'eau, il ne pourra pas vivre. Il faut qu'il reste satisfaire, c'est dans l'eau. Donc, c'est la même chose comme nous, chrétiens, avant d'être sauvés, on vivait pour les choses de ce monde, les choses de la terre. C'est ça qui était notre préoccupation. C'était ça vraiment notre intérêt. Maintenant qu'on est sauvés, c'est vrai qu'on a toujours la nature charnelle en nous, mais ce n'est pas ça la sphère dans laquelle on se trouve. On se trouve présentement dans l'esprit. C'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Puis, à moi, qu'on réalise que c'est seulement par la puissance de l'esprit en nous qu'on va être capable de faire des choses qui vont plaire à Dieu. C'est ça que Paul a compris, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 5 maintenant? Là, il va décrire les deux personnes. Ceux qui sont toujours dans la chair, qui vivent toujours pour les choses de ce monde, pour les satisfactions de ce monde, les plaisirs de ce monde. Donc, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, donc ça, c'est leur position, c'est la sphère dans laquelle ils se trouvent. C'est là qu'on était avant le salut. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Donc, c'est ça, les affections. C'est pour les choses que la chair peut leur offrir ou ils essayent de satisfaire les patients de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, pourquoi qu'une personne, après que la personne est sauvée, a un désir de lire la parole de Dieu? On n'avait pas ça avant. Après qu'on est sauvé, c'est plus qu'un désir de lire la parole de Dieu, mais pour nous, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. C'est ça qui nous fait vivre jour après jour. Pourquoi? Pourquoi qu'une personne, après qu'elle est sauvée, sent le besoin de parler avec Dieu dans la prière? Ça, c'est l'esprit de Dieu. Pourquoi qu'une personne sauvée veut être en communiant avec d'autres personnes qui ont eu la même expérience, qui sont aussi sauvées? Ça, c'est l'esprit de Dieu. On n'avait pas ça avant. On sait que la chair en nous, quand même, mais ici, c'est pas ça que Paul veut faire comprendre. Il veut nous faire comprendre où on se situe, notre position. On est dans l'esprit. On n'est plus dans la chair. Donc, il ouvre ceci, c'est l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, ceux qui vivent sans le Sauveur, sans Christ, qui vivent seulement dans leur état charnel, ça va les amener à la mort, c'est-à-dire à la séparation d'avec Dieu. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, c'est là qu'on se trouve, les chrétiens. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie qu'on a reçue de Christ. Et la paix, ici, je pourrais dire que c'est vraiment la paix de Dieu, probablement, dans nos vies à chaque jour. On a reçu la paix avec Dieu au salut. Mais la paix, ici, probablement, c'est la paix de Dieu. Une marche par l'esprit, ça va nous produire cette paix-là en nous. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, Paul met ça bien clair. La chair ne peut jamais s'accorder avec Dieu. Elle ne peut jamais cohabiter avec Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut pas. C'est ça qu'il dit. Et qu'elle ne le peut même pas. Donc, la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est le contraire, plutôt. La chair, l'homme qui n'est pas sauvé, quand la loi se présente devant lui, la loi dit, tu ne fais pas ça, mais moi, je veux le faire. Ça, c'est ma nature en moi, la nature du péché. Je combats contre ça. Je m'oppose à ça. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'homme, dans ses péchés, qui vit pour la chair, ne peut pas plaire à Dieu. Dieu ne peut pas prendre aucun plaisir à une personne qui n'est pas sauvée. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Là, il s'adresse à nous, chrétiens. Paul veut mettre ça bien clair. Il veut nous situer où on se trouve comme chrétien. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Donc, on n'est plus dans ce régime-là, ou sur cette sphère-là. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Regardez ce qu'il dit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, il faut être sûr, ou il faut être, comment je dirais, fondé. Parce que je parle beaucoup à des personnes qui professent d'être sauvées, mais qui ne peuvent pas vivre la vie chrétienne. Ils trouvent la vie chrétienne comme un fardeau, ou qui a toujours une difficulté de la vie. Souvent, il faut aller au fondement. Il faut aller au fondement pour être certain qu'on est passé de la mort à la vie. Parce que c'est impossible de vivre une vie chrétienne si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas né de Dieu. Vous savez, des fois, je demande la question à des personnes, si toi, tu meurs ou tu vas après la mort, est-ce que tu es sauvé? Ils m'ont dit oui. Je vais à l'église. C'est ce qu'ils nous disent, je vais à l'église. Mais vous savez, il y a beaucoup de membres qui vont à l'église sans pas né de nouveau, sans religieux. Ou, es-tu sauvé? Bien, j'ai été baptisé. Es-tu sauvé? Mes parents sont chrétiens. Il faut que toi, personnellement, que tu aies eu ce jour dans ta vie, quand tu as réalisé que tu étais perdu, sans force, pour te sauver toi-même, et que tu as mis ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le moment que ça est arrivé, ça, c'est là qu'on est né de nouveau. On passe de la mort à la vie. C'est là qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Maintenant, on peut vivre une vie qui va plaire à Dieu. Pas par nous autres, mais par l'Esprit qui habite en nous. Donc, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous savez, si quelqu'un a l'Esprit de Christ, ça, c'est le jour qu'il a été sauvé. Le moment qu'on a été sauvé, on lit ça dans Ephésiens chapitre 1, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. On a été scellé par l'Esprit de Dieu. On est la propriété de Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Vous savez, ce corps ici est toujours associé à la mort. Vous savez, c'est pour ça que le corps se détériore. À un moment donné, on va mourir même comme chrétien. Mais, il y a quelque chose qui est différent avec quelqu'un qui est sauvé et celui qui n'est pas. Mais l'Esprit est vie, donc celui qui est sauvé, à cause de la justice. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donc l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Donc, c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est la seule manière qu'on peut vraiment vivre cette vie dans sa plénitude, si on peut dire, comme croyant. Je vois que le temps est passé. Peut-être que je vais regarder. Mais peut-être qu'on peut faire le verset 12, parce que ça va avec la pensée. « Ainsi donc, frères, » Donc, il s'adresse aux chrétiens à Rome. Il s'adresse à nous aujourd'hui qui sommes sauvés. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables, à la chair pour vivre selon la chair. » Donc, le chrétien ne doit plus rien à la chair. C'est un peu comme on a vu dans le roman 6. Le roman 6, Paul nous fait comprendre qu'on est mort au péché. Le péché est toujours en nous, mais il nous dit qu'on est mort au péché. Le roman 7, on est mort à la loi. Le roman 8, on devrait se considérer mort à la chair. Il dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » On n'y doit plus rien. Or, elle est toujours là, en dedans, cette nature charnel qui veut toujours réclamer, mais on dit non. Mais ça, c'est seulement par une marche par l'esprit. C'est seulement par l'esprit qu'on peut faire ça. Si l'esprit ne prend pas le contrôle de notre être, on ne pourra pas. Mais si on laisse le prendre, on va être capable. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions à beau-père. Puis ici, on va terminer. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, il y a des personnes, des fois, qui demandent, mais quand est-ce qu'on sait qu'on est sauvé ou quand est-ce qu'on va savoir qu'on est enfants de Dieu? Mais l'esprit va te le révéler. Le moment que cette chose-là prend place, le moment qu'on a mis notre foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, l'esprit de Dieu nous donne cette assurance-là qu'on est maintenant enfants de Dieu. Parce qu'on est enfants de Dieu, on va être des héritiers. On va être des héritiers. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, c'est tout ce qu'on va dire ce matin. J'espère que cela va nous aider dans notre marche chrétienne de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est seulement par l'esprit de Dieu en nous qu'on peut avoir la victoire sur cette nature en nous qui nous fait la guerre à chaque jour. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre glace pour ta parole que nous avons lue ce matin et que l'apôtre Paul, dans sa vie lui-même, a expérimenté les expériences et là, il veut nous les faire connaître pour qu'on puisse, comme lui, saisir ses vérités, pour qu'on puisse vivre une vie pleinement par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, aide-nous, Seigneur, à marcher de jour en jour dans cette marche par l'esprit afin qu'on ne accomplisse pas les désirs de la chair. Je remets en cela devant toi. Bénis ton peuple ici. Bénis nos frères et sœurs qui n'étaient pas avec nous ce matin. Que tu les gardes là où ils sont au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu as sauvé mes parents sans chrétien. Il faut que toi, personnellement, que tu aies eu ce jour dans ta vie, quand tu as réalisé que tu étais perdu, sans force, pour te sauver toi-même, que tu as mis ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le moment que ça est arrivé, c'est là qu'on est né de nouveau, qu'on passe de la mort à la vie, c'est là qu'on reçoit l'esprit de Dieu. Maintenant, on peut vivre une vie qui va plaire à Dieu. Pas pour nous autres, mais par l'esprit qui habite en nous. Donc, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous savez, si quelqu'un a l'esprit de Christ, ça, c'est le jour qui a été sauvé. Le moment qu'on a été sauvé, on lit ça dans Ephésiens chapitre 1, qu'on a reçu l'esprit de Dieu. On a été scellé par l'esprit de Dieu. On est la propriété de Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit, il n'appartient pas à Dieu. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Vous savez, ce corps ici est toujours associé à la mort. Vous savez, c'est pour ça que le corps se détériore. À un moment donné, on va mourir même comme chrétien. Mais, il y a quelque chose qui est différent avec quelqu'un qui est sauvé et celui qui n'est pas. Mais l'esprit est vie, donc celui qui est sauvé, à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts, donc l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est la seule manière qu'on peut vraiment vivre cette vie dans sa plénitude, si on peut dire, comme croyant. Je vois que le temps est passé. Peut-être que je vais regarder. Mais peut-être qu'on peut faire le verset 12 parce que ça va avec la pensée. « Ainsi donc, frères! » Donc, il s'adresse aux chrétiens à Rome. Il s'adresse à nous aujourd'hui qui sommes sauvés. « Ainsi donc, frères! » Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donc, le chrétien ne doit plus rien à la chair. C'est un peu comme qu'on a vu dans le roman 6. Le roman 6, Paul nous fait comprendre qu'on est mort au péché. Le péché est toujours en nous, mais il nous dit qu'on est mort au péché. Romain 7, on est mort à la loi. Romain 8, on devrait se considérer mort à la chair. Il dit, « Ainsi donc, frères! » Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. On ne doit plus rien. Elle est toujours là. En dedans, cette nature charnelle qui veut toujours réclamer, mais on dit non. Mais ça, c'est seulement par une marche par l'esprit. C'est seulement par l'esprit qu'on peut faire ça. Si l'esprit ne prend pas le contrôle de notre être, on ne pourra pas. Mais si on laisse le prendre, on va être capable. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous prions à beau-père. Puis ici, on va terminer. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, il y a des personnes des fois qui demandent, mais quand est-ce qu'on sait qu'on est sauvé ou quand est-ce qu'on va savoir qu'on est enfants de Dieu, mais l'esprit va te le révéler. Le moment que cette chose-là prend en place, le moment qu'on a mis notre foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, l'esprit de Dieu nous donne cette assurance-là qu'on est maintenant enfants de Dieu. Parce qu'on est enfants de Dieu, on va être des héritiers. On va être des héritiers. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, c'est tout ce qu'on va dire ce matin. J'espère que cela va nous aider dans notre marche chrétienne de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est seulement par l'esprit de Dieu en nous qu'on peut avoir la victoire sur cette nature en nous qui nous fait la guerre à chaque jour. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier, te rendre grâce pour ta parole que nous avons lue ce matin et que l'apôtre Paul, dans sa vie lui-même, a expérimenté les expériences et là, il veut nous les faire connaître pour qu'on puisse, comme lui, saisir ses vérités pour qu'on puisse vivre une vie pleinement par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, aide-nous, Seigneur, à marcher de jour en jour dans cette marche par l'Esprit afin qu'on ne complice pas les désirs de la chair. Je remets cela devant toi. Bénis ton peuple ici. Bénis nos frères et sœurs qui n'étaient pas avec nous ce matin. Que tu les gardes là où ils sont au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est parti.